Je trouve que le concept est astucieux, intéressant et original, en plus dans un cadre aussi beau et aussi symbolique que le Clos de Vaugeau. Donc je trouve ça assez formidable, à la fois pour nous, parce qu'entre auteurs passionnés du même sujet, on a plein de choses à échanger. Et ensuite c'est un point de rencontre fantastique avec nos lecteurs, qui sont eux-mêmes passionnés devant. Et quand eux-mêmes on les voit arpenter les allées du Clos de Vaugeau entre quelques beaux plants de vignes, de pinot noir, pour venir jusqu'à nous, ils ont déjà le sourire, ce qui est quand même quelque chose qui est une ouverture des uns vers les autres. Ce qui est peut-être spécifique dans les lecteurs que l'on rencontre ici, par exemple dans ce salon, d'abord ce sont des gens souvent de la région, ce sont des vrais amateurs. Moi je vis à Paris, par exemple j'ai un restaurant à Paris, j'ai beaucoup de lecteurs parisiens, ce sont des gens qui ont une vision un petit peu plus théorique des choses. Ici ils ont un vrai vécu et il y a un échange, par exemple en venant ici, est-ce que vous êtes arrêté à Gevray, au-dessus il y a un jeune producteur, etc. Il y a un échange comme ça en permanence, qui est peut-être plus marqué que dans d'autres régions en France. Alors moi c'est la troisième année que je viens, donc c'est la preuve que j'aime, et je ne suis pas maso. J'aime le vin, j'aime les livres, j'aime les lecteurs, donc la réunion de tout ça, dans un lieu aussi beau. Les gens qui aiment le vin, souvent sont des bons lecteurs, parce qu'ils aiment le partage, ils aiment l'expression, ils aiment en parler, ils aiment l'imaginaire, la couleur, le plaisir. Et même les sommeliers dans les restaurants, comme ils sont bons, ils sont des poètes. Si vous écoutez un sommelier, vous parlez du vin, il vous emmène dans des senteurs, dans des parfums, dans des couleurs, etc. Il vous emmène dans un voyage. Ce sont des humanistes. Le vin est un fixateur de souvenirs formidables, je sais très très bien dans quelle circonstance il y a de qui j'ai partagé ce moment. Et on a ça avec des livres aussi parfois, on a cette émotion. Et le livre, plus un verre de vin exceptionnel, c'est des bons mots. On apporte un peu quand même la contradiction en territoire étranger. Donc, livre sur les vins du monde, en France, on a quand même une mentalité française, juste raison, de manière un peu chauviniste, il y a quand même, la France est le plus grand pays viticole du monde. C'était quand même un livre assez improbable à faire, parce que moi, j'avais la connaissance des vignobles, etc. Lui, il avait sa plume, son côté littéraire. Et pour écrire à quatre mains, ce n'est pas facile. C'est même, je dirais, quasiment impossible. Il faut une très grande connivence pour pouvoir faire ça, sans se fâcher à vie. De pouvoir l'avoir fait, déjà, c'était quelque chose qui nous a fait beaucoup plaisir. Et de recevoir deux prix en l'espace de deux mois, c'est vraiment deux cerises sur le gâteau, si je peux dire. C'est un bel encouragement, puisque c'est un premier livre. J'ai mis, bien sûr, tout mon cœur. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il me vaut d'être présent en Bourgogne, parce que je ne suis pas bourguignon d'origine, mais je suis venu à la Bourgogne en découvrant la vente aux enchères des hospices de Bourgogne. Et donc, de voir que ce travail un petit peu de fond et d'accumulation de plein de rencontres, de belles choses qui me sont arrivées, puisse être remarqué et apprécié au-delà d'un cercle un peu plus restreint, ça me touche beaucoup. Surtout qu'il y avait beaucoup de beaux livres présentés à ce salon et des auteurs prestigieux. Donc voilà, ça encourage à poursuivre tout simplement.